Exercice 1. Une couche plane d'un matériau d'épaisseur E égale 10 cm et de dimension S égale 20 mètres carrés est traversée par une puissance thermique de 5000 watts. Les températures de surface des deux faces de la couche sont respectivement TS1 et TS2, 80 degrés Celsius et 55 degrés Celsius. La situation est représentée sous le petit schéma. Calculez le coefficient de conduction thermique du matériau. Le coefficient de conduction thermique du matériau va être calculé grâce à la résistance thermique. On écrit d'abord la loi d'Ohm thermique. TS1-TS2 égale RTH résistance thermique de conduction que multiplie P. On en tire RTH. RTH est égal à TS1-TS2 sur P. Vous avez tout pour calculer. Cela donne 510-3 Kelvin par Watt pour la résistance thermique de conduction de ce matériau. Une fois que l'on a la résistance thermique de conduction, on se souvient de la définition de cette résistance thermique. Pour une couche plane d'épaisseur E et de surface S, la résistance thermique, c'est E sur KS. Cela permet de déduire le coefficient K. K est égal à E sur RTHS. On trouve en fait 1 Watt par mètre et par Kelvin. Deuxième question, exprimer et tracer le profil de température T2X à l'intérieur de la couche. T2X, le profil de température, résulte de l'intégration, comme je l'ai montré dans la vidéo de cours. Ici, pas question de refaire l'intégration. On va simplement se servir de la loi d'homme thermique pour la généraliser. En fait, la loi d'homme thermique me donne la différence de température pour une couche d'épaisseur E. Et bien, je peux remplacer E par la variable X. Cela me donnera donc en fonction de X. Et la température sur la surface numéro 2, TS2, par T2X. Et donc, je reviens à partir de la loi d'homme thermique, qui est un cas particulier du profil. Je vais revenir sur le profil général. Cela me donne donc T2X est égal à TS1 moins X sur KS que multiplie P. En fait, numériquement, donc 80 moins 250X. Voici le profil de température, l'expression de la température en fonction de la distance. Lorsqu'on le représente graphiquement ici, donc sur une échelle de température, la température va décroître de 80 degrés Celsius à 55 degrés Celsius de façon linéaire, avec une pente qui est moins P sur KS, c'est-à-dire moins 250. Question suivante. On dispose de deux couches identiques à la première côte à côte, l'une à côté de l'autre. La température TS1 ainsi que la puissance P sont inchangées. Calculez la température de surface de la seconde couche, TS3, c'est-à-dire à l'extrémité gauche de cet ajustement entre deux matériaux côte à côte. En fait, on va faire une modélisation par un équivalent électrique. Donc si on modélise par un équivalent électrique, on aura une puissance P, puissance thermique P, qui va traverser deux résistances thermiques. Donc RTH tout d'abord, la première couche, et puis ensuite RTH à nouveau, la seconde couche. Et l'on peut se poser la question de quelles vont être les températures TS2 à l'interface entre les deux couches et TS3 du côté gauche, du côté droit, pardon, du côté droit de la seconde couche. En fait, la première des températures est totalement inchangée. On le voit de suite en écrivant la loi d'Ohm thermique sur cette première résistance. Sur cette première résistance, je peux écrire TS1 moins TS2 est égal à RTH que multiplie P. Étant donné que TS1 n'a pas bougé RTH non plus et P non plus, c'est mon énoncé, et donc la température TS2, c'est toujours 55 degrés Celsius. Pour avoir TS3, on peut appliquer la loi d'Ohm thermique entre du part et d'autre de ces deux couches qui sont côte à côte. Je vais donc écrire TS1 moins TS3 est égal à R équivalent que multiplie P. Et R équivalent, c'est la résistance équivalente à deux résistances en série. C'est deux fois deux résistances égales qui valent RTH en série, c'est deux fois RTH. Donc R équivalent P est égal à deux RTH. Application numérique, cela me donne TS3 est égal à 30 degrés Celsius. On peut alors dessiner le profil de température. On va aller de 80 degrés Celsius du côté gauche des deux couches jusqu'à 30 degrés Celsius du côté droit, en passant par 55 degrés Celsius à l'interface entre les deux couches avec la même pente. La résistance thermique n'ayant pas changé, la pente c'est toujours la même. Et donc on y va avec une relation linéaire décroissante de 80 à 30 degrés Celsius.